Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube bien cause avec nous ici samuel grondin en direct de l'île de la réunion on est devant le volcan le piton de la fournaise pour ceux qui ne connaissent pas c'est un volcan qui a dévoqué quand les plus actifs du monde aujourd'hui on est avec olivier olivier mais la soeur présente à vous comme elle est oui ben elle est là donc alors olivier où l'origine est d'où à l'île de la réunion bah écoute moi on est originaire de saint joe donc à la cour comme il dit donc à l'histoire de goyave ouais et c'est vrai que du coup depuis janvier donc du coup on est de retour à la réunion après avoir fait une expérience en mobilité donc de 12 ans métropole 12 ans métropole ou à partir d'un avec l'âge qu'on appartient m'avait 18 ans 18 ans et ou à partir dans quel coin ma partie au départ à lyon voire que m'a fait neuf ans sur lyon et ensuite plus récemment donc en 2019 m'a fait eu dans le cadre d'une mutation en fait l'opportunité de descendre sur la côte d'azur on m'a fait deux ans et demi donc sur saint laurent du bar à côté de nice ok et vous avez parti en france tu es pour les études c'est ça bref quoi comme étude alors on m'a fait des études de droit et sciences politiques ok donc justement en étant à lyon m'a eu cette opportunité de voilà de profiter de cette mobilité et pour moi en fait c'était surtout on va dire avantageux parce que bah voilà on avait envie en fait d'ouvrir moi au monde de connaître en fait d'autres expériences et c'est vrai qu'on m'a été plus qu'enrichissant et du coup m'a été au départ à la fac de lyon et ensuite bon m'a passé des concours etc pour 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 gravir en fait dans la fonction publique territoriale dans laquelle m'évolue actuellement ok et ensuite bah du coup m'a eu l'opportunité aussi de faire un master 2 en correspondance parce qu'en fait m'avait eu en fait un des concours avant même d'avoir terminé le master 2 ok ok je vois pas maillé voilà et la france comment vous trouvez votre séjour en france bah écoute pour moi écoute la france ça reste quand même un épisode mémorable ouais mais garde de très très bons souvenirs et c'est vrai que bah comme ici aujourd'hui moi à la réunion on sait pas de quoi l'avenir est fait en tout cas pour l'instant moi je suis pas content d'être retourné après comme dit souvent on n'a jamais de deux choses définitives en soit c'est vrai que ben en fonction des opportunités qui sait peut-être qu'un jour me retournera ou même ouais ouais peut-être au canard et puis c'est quoi quoi trouve difficile quand on en métropole durant paix de mobilité la écoute premièrement on va dire que c'est l'éloignement ouais forcément avec les étages familiales et après la difficulté aussi c'est que bon par exemple quand nous nous l'avait des camarades de promo c'est tirant que votre case en fait tous les week-ends et donc du coup pour nous tu es quand même assez en tant que réunionnais expatriés bah nous n'a pas cette opportunité de courant d'un petit studio de 17 mètres carrés on retrouve entre quatre murs et voilà ok c'est pas la même chose quoi ça c'est vrai que le manque faut sentir surtout quand on est sur skype avec la famille tout va tout le monde est à table et ensemble et tout bas il touche un peu exactement et puis maintenant un un inconvénient on va parler des inconvénients un avantage que n'est pas de vivre en métropole forcément le fait d'être en métropole bah oui sur le continent européen ouais donc on a une facilité de mobilité mais vraiment inouïe quoi donc c'est vrai que ça c'est un grand avantage et ensuite pour moi aussi c'était ben l'ouverture d'esprit aussi parce que c'est vrai qu'on rencontre plusieurs personnes des différentes origines et c'est ce côté cosmopolite que qu'elle a beaucoup plus à moi en fait avant ok donc la oua fait formation là bas oua fait expérience professionnelle là bas oua connu le milieu du travaillant en métropole le retour à la réunion ça s'est passé comment alors écoute pour ma part le retour à la réunion au départ m'avait en fait envisagé ça bon sous un certain angle et après bon m'avait imaginé un retour différent de ce que m'a ce que m'a pu faire mais franchement on me regrette pas après comme il dit souvent bon dans ma vie perso bon des événements sont passés mais voilà il garde quand même un très très beau souvenir de la métropole et des personnes qui ont été là pour moi en fait d'abord ok et qu'on nous dit en fait bah la vie c'est si on va en dire un perpétuel comment renouement quoi ouais donc et c'est vrai que ben pour nous quand on est là bas bah du coup dans cette opportunité de rencontrer plein de personnes et tout et bon le retour pour moi ça a été vraiment on va dire une opportunité ne pensait pas qu'il arriverait aussi rapidement pour avoir ou mais c'est vrai que ben moi l'arrivée m'a eu tous les diplômes à passer tous mes concours etc donc m'y rentre au pays non avec mes proches mais après c'est vrai que c'est pas la façon dont m'avait imaginé de forcément le retour mais mais comme dit bah m'y prend ce que la vie et la vie fait fait de haut et de bas donc il faut s'adapter c'était quoi de sentiment qu'on a rugi le bah écoute ce sentiment de dire qu'enfin bah on connaît couler définitivement chez vous en fait et on n'a pas cette appréhension du retour parce qu'on connaît forcément le retour qu'on est avec la famille pas forcément pas ce manqueur quoi on laisse tout derrière et connaît quoi à dix mille kilomètres et moi aussi ce qui ce qui a beaucoup chagré la main un peu quand on est en métropole c'est que bon vous rentre à la réunion et on rate une bonne partie des événements de la vie de la vie courante et basant qu'on avait des cousins que cette main besoin à des marmailles et tout et là on voit que bon ben c'est qu'ils sont et c'est qui c'est un cousin à moi oui effectivement on est un peu voilà on a un peu raté tout ça et ça tu connais pas où en fait on est comme un étranger donc oui comme un étranger mais à peu de mesure le sang il parle là le sang il parle effectivement ouais et puis depuis qu'on est de retour ici qu'est ce que vous aime faire tu sais c'est quoi les spots que vous préférez à la réunion et ben écoute les spots comme il préfère veut dire est ce que moi vraiment c'est pas autant particulier n'y pense pas en fait moi me rentrer à la réunion dans l'optique de garder aussi cette cette mentalité ce style de vie en fait à la métropolitaine on va dans le sens où il bouge plein d'activité pour éviter effectivement de sens de s'ennuyer parce que moi le retour que d'expérience comme a eu de boucle à la rentrée c'est ce côté bas ça l'évite étouffé ça s'est étouffé parce que du coup ça a été sur de grands espaces et quand on rentre en fait ben non mais l'île n'est pas grande non plus il y est en vacances ça depuis trois semaines on retourne au canada demain on fait tout très rapidement et d'aujourd'hui on commence à un jeu saint-denis c'est long non les gars c'est une heure et demi voilà super bien et c'est vrai que pas pour la famille basant vous ça a dit tu avais en fait il voit l'isier volé il est là à quoi s'agit ouais ouais à quoi ça devait les vides dans la route voilà je vois et ça me dévoilait franchement il dérange pas moi du tout et c'est vrai que ben là par exemple moi dans mon quotidien bon là le boulot mais c'est vrai entre temps ben m'a mis à fond dans le sport ouais et c'était pour moi une vraie thérapie donc personnelle parce que bon moi est rentrée donc moi elle a 30 ans et moi elle est rentrée dans ce dans un contexte comme il y a eu ben de remise aussi en question ouais et par rapport aux événements de la vie ben il y aura dans ma compte qu'en fait ben l'humain est capable de résilience soit ouais lui adapte à lui forcément changement même s'il n'est pas forcément évident au départ mais lui adapte il faut pas il faut pas lâcher même si on a des coups durs des coups bas et on a des hauts aussi c'est heureusement parce que la vie est faite mais il faut pas voilà il faut pas se pas se leurrer c'est pas forcément non plus les plus simples mais franchement c'est non c'est la vie mais après la vie on a des droits neutres on ne passe sur notre tête dans la vie on a des hauts on a des bas mais le truc qu'il faut réaliser en fait c'est que tout est provisoire oui que ce soit une bonne situation que ce soit une mauvaise situation on va finir par passer donc quand c'est une bonne situation on profite quand c'est une mauvaise situation ben au connect va finir par passer ou tiens bon là ou pas est-ce qu'on aurait un conseil à donner à bande créole que l'est en france et qui voudrait retourner à la réunion bah écoute moi nous autres bah si ils ont l'envie de retourner au pays bah faut pas hésiter à foncer mais par contre le seul conseil on va dire conseil même un avertissement c'est nous connaît forcément qu'en fait on a un décalage entre le on va dire cette capacité en fait qu'on a là bas en métropole de d'entreprendre d'aller de l'avant etc bah ramène ça à cette case et essaye de faire pareil quoi non dire que garde l'opportunité cette ouverture d'esprit de l'énard ramène ici fait fructifier et ensuite on verra comment nous non c'est ça parce que c'est parce que c'est vrai qu'on a un décalage et par exemple même moi dans mon quotidien même au boulot parfois envie d'impulser une culture du changement c'est que les les super intéressant mais nous voient parfois là aussi des commandes et conflits intergénérationnels aussi qui fait que même bon ben le créole a été là tout le temps sans dévaloriser un peu ce que ni respecte mais elle n'a pas connu ce style là en haut il faut faut pas avoir peur de la culture du 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 risque en fait ouais et si les créolais en métropole il soit très rentré par exemple vous êtes qui connaît vous allez coincer sur exemple comme dans mon cas dans une mutation ou autre je sais pas si tu veux par exemple réorienter à zot tu veux apporter une plus value à la réunion faut pas hésiter quoi il faut le faire et il faut foncer on a une idée ben voilà et prenez le risque et voilà exactement et moi on a même un truc à dire des fois n'a de mon niveau rentrer zotie hésite étudiante et ben ils voudraient l'ensemble en business rentre à la réunion essayer de faire quelque chose et de mon va dire ah mais de mon ne fait pas ça ah il marche pas ça dire que la personne qui dit qu'ils fonctionnent pas et que on peut pas faire c'est sa vision à lui du de ce point de vue là ah aussi on a une idée en tête et on veut entreprendre nous va arriver tel à au connu est capable d'aimer d'eau ou va réussir quoi que oui oui tout à fait donc est ce qu'on aura un mot pour la fin ben écoute pour la fin c'est comme dit bah moi en tout cas ben moi je suis pas content il profite à fond de mon retour sur l'île et c'est vrai que voilà ben le ressourcement avec la famille ça n'a pas de prix et comme dit bah en fait dire à zot bon que zon est là bas ou ici je suis votre coeur je suis votre instinct et il fait ce qui est mieux pour vous autres en fait mais garde toujours de créolité en zot quoi c'est ça qui est le plus fort et ramène la culture créole partout le monde fait rayonner et puis comme dit bah la réunion césar rayonnait pour toujours et puis voilà exactement merci beaucoup olivier merci c'était samuel en tout cas yes dernier petit truc vite fait comment oublie pas d'abonner à zot à la chaîne youtube partage la vidéo met j'aime et si vous en avez un commenté n'hésite pas il fait toujours plaisir lié à zot c'était samuel bye merci t'es tranquille